Bienvenue sur Bulles de bonheur, le podcast pour prendre le temps d'être heureux. Je suis Raphaëlle Defoucault, chercheuse inconditionnelle de Bulles de bonheur. Ce podcast est propulsé par 2 minutes de bonheur et publié tous les jeudis. Aujourd'hui, nous vous partageons l'épisode numéro 120, j'aime le stress. J'ai envie de vous partager cette semaine le secret de Sandrine qui est mère de trois enfants. Et elle nous dit, dès que le ton monte au cours d'un dîner, 2 minutes en famille est devenue ma botte secrète. À chaque fois, ça marche. Et là, on tire une carte et adieu les grognements. Et ça laisse la place aux rires, aux rêves, aux défis. On y trouve tous notre compte et moi, la tranquillité. J'adore. Alors, si vous êtes confrontés à des dîners houleux, pensez à 2 minutes en famille et faites comme Sandrine. Oh là là, mais qu'est-ce que ça me chicote ! Chaque fois, c'est la même chose. Si je me couche en sachant que le lendemain, je dois me lever tôt pour ne pas manquer mon train, ça ne loupe pas, je fais une insomnie. Alors que je suis en train de boucler mon année comptable, la famille me sollicite pour organiser les vacances familiales. Les enfants sont sur mon dos et en plus j'en ai un de malade. Bref, je me sens submergée. J'ai l'impression de perdre pied, d'être incapable de faire face à toutes ces demandes. Lorsque j'ai une présentation à faire au bureau, je suis totalement inefficace pendant les heures qui la précèdent. Impossible de me concentrer sur autre chose. Mais là, ça me chicote. Sommes-nous tous plus stressés qu'avant ? Quels sont les moyens que je pourrais mettre en œuvre pour diminuer ces symptômes inconfortables ? Notre cerveau est une extraordinaire machine à penser toute seule. Savez-vous qu'il y a près de 60 000 pensées qui nous traversent tous les jours ? Sur l'ensemble de ces pensées, 80% ont un biais négatif. Alors pourquoi ? Parce que notre cerveau réagit plus intensément à un événement négatif qu'à un stimulus positif de même ampleur. Aussi parce que notre mémoire stocke plus facilement les expériences négatives que positives. Posez-vous la question quand on vous demande quelles sont vos qualités, vous avez beaucoup plus de mal à les dire que quand on vous demande vos défauts. Pourtant, notre vie est majoritairement composée d'épisodes neutres ou plutôt positifs. Et pourtant, ce sont les négatifs qui vont s'ancrer en nous. Il y a un chiffre intéressant que j'aime bien citer. Vous savez, c'est le fameux ratio de l'OSADA. Il faut en moyenne trois interactions positives pour rétablir l'équilibre face à une expérience négative. Et on va même à 5 contre 1 dans le cas d'un couple. Dans ces conditions, nous partons naturellement avec un bagage un peu chargé qui est le terreau dans lesquels notre anxiété va grandir. La science nous apprend que notre propension naturelle à nous concentrer sur les expériences négatives nourrit notre pessimisme et introduit des biais dans notre cerveau. Notre cerveau va devenir plus pessimiste, plus anxieux et donc plus stressé. Revenons tout d'abord à l'essence de ce concept si utilisé dans tellement de domaines. Le mot tient ses racines du latin stringere qui signifie redire ou resserrer. Il a rapidement été repris par la langue anglaise. Nous le retrouvons notamment dans le distress que nous pouvons traduire par la détresse mais aussi l'étroitesse. En biologie, le stress comprend toutes les réactions d'un organisme qui est exposé et soumis à des pressions de son environnement extérieur. Le stress est donc la façon dont nous réagissons à des agressions extérieures perçues ou réelles. S'il est perçu très négativement, il y a même une rémanescence de notre instinct de survie. Ce sont tous les signaux biologiques que nous envoie notre cerveau qui nous permettent d'être plus vigilants face à un potentiel danger. Par exemple, pour moi qui suis terrorisé par les araignées, aller chercher quelque chose au fond d'un grenier est une torture. Mon système de stress se met en marche dès la pensée que je vais devoir y aller. C'est aussi ce qui me permet d'être hyper vigilante quand je vais progresser vers le carton que je dois ouvrir pour ne pas être surprise et avoir le bon réflexe pour tuer la dite bestiole. Ça c'est plutôt dans la tête, c'est plutôt hurler au vu de la dite bestiole et essayer ainsi de me maîtriser. Quels sont les facteurs qui vont générer du stress ? Le stress survient, vous vous en doutez, lorsque nous nous sentons menacés. C'est ce que nous explique Sonia Lupienne, chercheure en neurosciences et directrice du Centre d'études sur le stress humain à l'Université de Montréal. Et elle a écrit un essai qui s'appelle « Par amour du stress ». Il existe donc plusieurs situations qui peuvent générer du stress selon elle. Premièrement, la perte de contrôle que notre cerveau perçoit comme une menace. Un deuxième facteur de stress est l'imprévisibilité. Nous en avons parlé dans notre bulle de bonheur 112 sur l'intelligence adaptative. Le monde est de plus en plus vu qu'à, c'est-à-dire volatil, incertain, complexe et ambigu. Des conditions de vie propices au stress est peut-être une des raisons pour lesquelles nous avons l'impression pour beaucoup d'entre nous de nous sentir anxieux et stressé. Troisième facteur qui peut générer du stress, c'est la nouveauté. Les changements de vie sont autant de passages que notre cerveau lit comme des menaces qui vont nous forcer à sortir de notre zone de confort, voire qu'ils veulent nous forcer à changer. L'incertitude derrière ces changements ajoute à notre anxiété. Je pense notamment à des gens que j'accompagne lors du départ à la retraite. Parfois, ils semblent plus stressés par le vide de leur nouvel emploi du temps que par leurs anciennes semaines où s'enchaînaient réunions, déplacements et livrables. Toutes ces thématiques-là, elles sont regroupées autour de ce programme qui s'appelle « Un temps pour soi ». Quatrième et dernier facteur de stress, c'est le sentiment que notre égo est menacé. C'est notamment ce qui fait que je suis extrêmement stressé avant de faire ma présentation de 15 minutes devant mon équipe. Et si on me posait une question à laquelle je ne sais pas répondre ? Et si on remettait en question des hypothèses, la qualité de mon travail ou mes conclusions ? J'ai peur de perdre la face, de me sentir rabaissée par mes pairs. Une blessure serait-elle réactivée ? Je vous renvoie pour ça à nos bulles de bonheur 117 et 118 sur les blessures et comment faire tomber les masques. Mais alors, que se passe-t-il dans notre cerveau lorsque ces alertes s'allument ? C'est le neuro-endocrinologue Bruce McEwen de la Rockefeller University qui nous aide à y voir plus clair. Ayant présidé la Société des neurosciences américaines, il a notamment démontré que le stress chronique est un facteur de risque supplémentaire dans une série de pathologies comme les maladies cardiovasculaires ou la dépression. Ça, de ce côté-là, je pense que je ne vous apprends rien. Cependant, comme je vous le disais, le stress est un réflexe de protection contre une agression extérieure que le cerveau traite selon un circuit bien particulier que nous allons découvrir. La perception sensorielle du stresseur transmise au cerveau arrive directement à une structure appelée l'amidale. L'amidale, c'est un système d'alerte en hypervigilance. Imaginez une Porsche, dernier modèle, rutilante, garée sous un arbre. Une feuille tombe lentement sur le capot et une alarme très violente se déclenche. Ça, c'est votre amidale. L'amidale est une structure ultra rapide qui court-circuitent les parcours standards des perceptions dans nos cerveaux. Rappelez-vous, nous vous en avons parlé dans notre podcast 97 « Je me concentre ». N'oublions pas que sa fonction initiale à notre amidale est d'assurer notre survie en lançant immédiatement les commandes nous permettant de réagir efficacement et rapidement. Lorsqu'elle est alertée, l'amidale réveille la région de l'hypothalamus. L'hypothalamus, c'est le centre de contrôle d'une sécrétion hormonale avec son bras droit, l'hypophyse. L'hypothalamus se réveille et envoie le signal à l'hypophyse, qui elle-même transmet aux glandes surrénales, donc près de nos reins, qui se mettent à sécréter la bien connue cortisol. La bien connue hormone du stress est, sans parler de sa grande copine, l'adrénaline. L'adrénaline, c'est elle qui permet à James Bond de survivre à toutes les attaques soudaines qu'il subit. Et comme 0,07, notre fréquence cardiaque s'accélère et la pression artérielle augmente. Le sang afflue dans nos membres qui se préparent à devoir entrer en action. Grâce au cortisol, le foie libère plus de sucre pour que nous ayons l'énergie disponible pour combattre le stresseur ou prendre la fuite, par exemple. Le système de réaction d'urgence met aussi en pause nos processus digestifs et met au silence nos récepteurs de la douleur. Comme vous le voyez, c'est une préparation biologique pour partir à l'attaque qui se met en place. Ça me fait penser à ces scènes de films avant une grande bataille comme dans Le Seigneur des Anneaux, par exemple. En accéléré, le spectateur assiste à la préparation au combat de tous les soldats, à la mise à disposition des armes, à l'installation des machines de guerre. Tout cela a l'air millimétré. Les soldats n'ont pas trop l'air de s'interroger une minute sur le plan à dérouler. Tout est extrêmement bien maîtrisé et très rapide. Notre corps se prépare et se met lui aussi en ordre de bataille et il est tout entier mobilisé. Ce n'est donc pas étonnant que nous soyons tous capables de percevoir au moins certaines manifestations dans notre corps. Une fois le danger passé, l'hypothalamus ordonne l'arrêt des sécrétions hormonales et le corps reprend progressivement son fonctionnement normal. Alors, le stress a mauvaise presse. Il est souvent perçu négativement. Pourtant, à petite dose, il nous permet aussi de nous préparer à affronter un stresseur. Je pense notamment à mes premiers entretiens d'embauche. Jeune, sans expérience, avec mon diplôme et ma bouche en cœur, en compétition avec la terre entière, tous les critères étaient réunis pour que je me sente menacée. J'étais donc évidemment envahie par un stress énorme à la hauteur de l'enjeu. Et pourtant, ça m'a aidée. Je me sentais plus concentrée, plus rapide dans mes réponses. Il existe donc, ce qu'appelle le docteur McEwen, un stress positif. Ce stress diminue notre temps de réaction, augmente les connexions neuronales qui se font dans notre cerveau et décuple notre attention. Il a notamment été démontré que le bon stress améliore la qualité de l'apprentissage. Le bon stress nous permet de sortir de notre zone de confort, de dépasser nos limites, de faire des efforts en nous adaptant aux stresseurs. Un gardien de but qui ne voit jamais les joueurs de l'équipe adverse se rapprocher de ses cages, se démobilise et lorsque l'attaquant se présentera, il sera probablement moins bon. Bien évidemment, la bascule entre le stress positif et le stress négatif, voire même le stress chronique, est rapide. La frontière est mince et le meilleur atout dans notre poche reste d'apprendre à négocier astucieusement nos épisodes de stress. Concrètement, comment maîtriser un peu mieux et gérer votre stress ? Tout d'abord, vous pouvez vous efforcer de comprendre les contours de votre stress. Premièrement, quelles en sont les sources ? Êtes-vous plus sensible à un imprévu ou à une situation de perte de contrôle ou au risque de perdre la face ? Par exemple, je peux me sentir stressé par la nouveauté même si elle est positive. Lorsque je pars en voyage, même si c'est pour de superbes vacances au soleil, je suis stressé. La trouille d'oublier quelque chose d'indispensable, l'inconnu du voyage, la méconnaissance de ce que je vais trouver sur place, la pression que je me mets toute seule parce que les vacances au soleil, elles me coûtent cher, alors il faut les réussir. C'est tout ça sont autant de facteurs de stress pour moi. Deuxièmement, réfléchissez à votre façon de réagir au stress. Êtes-vous capable d'y réagir ou êtes-vous paralysé ? Est-ce que vous fuyez le stress ? Ou alors est-ce que vous y répliquez vivement ou agressivement ? Pour cela, je vous propose de réécouter notre épisode 112 sur l'intelligence adaptative. En ce qui me concerne, je constate notamment que lorsque je suis stressé, mes mouvements sont plus brusques et je n'ai plus aucune patience. C'est comme si toute mon énergie était siphonnée par mon état de vigilance au stresseur et que je n'avais plus de réserve pour accueillir le reste. Enfin, troisième piste, c'est trouver une réponse adaptée et qui vous convient au stress. Si par exemple le stress est l'inconnu, essayez d'anticiper au maximum ce qui pourrait se passer et baliser votre parcours. Dans le cas du départ en vacances, déléguer un peu de stress à son partenaire de vacances est quelque chose qui est pas mal. Si les présentations en public vous stressent au plus haut point, sécurisez la compréhension et l'adhésion de deux ou trois membres de votre équipe avant votre présentation. Vous pourrez ainsi vous appuyer sur leur commentaire positif le jour J. Comment pouvons-nous aussi influencer notre niveau de réceptivité au stress ? D'abord, pour refaire le lien avec notre introduction, nous pouvons développer des stratégies pour contrer notre tendance naturelle au pessimisme. Nous pouvons revenir à plus de réalisme dans notre approche des choses. Par exemple, si je me sens complètement débordée et que je sens que le stress grandit, j'ai l'impression qu'il y a tellement à faire et que je n'arriverai pas à tout faire. Les deadlines me semblent toutes plus serrées et tout m'apparaît indispensable. Je me mets une pression d'enfer à tenir tous mes engagements et là, je sens vraiment que le stress grimpe en flèche. J'ai appris à ce moment-là à repérer les signes avant-coureurs, à prendre une grande respiration et à coucher sur le papier tout ce que j'ai l'impression de devoir faire là, maintenant. Une fois que c'est écrit, je me sens déjà mieux et je peux formaliser les tâches de façon réaliste, ça va m'aider à dépasser mon sentiment de débordement et adresser mes priorités. Je vais alors utiliser la matrice d'Eisenhower que je vous ai expliquée dans notre épisode numéro 10 « Je gère mes priorités ». Deuxième idée, soyez optimiste. Effectivement, être réaliste n'empêche pas l'optimisme. Vous pouvez vous référer à notre bulle de bonheur numéro 23 « Je suis optimiste ». Faites de la place pour le positif et rééduquez votre cerveau à équilibrer vos réflexes de négativité. Par exemple, faites un bilan positif de chaque journée en vous forçant à lister deux ou trois choses qui vous ont procuré de la joie, du plaisir ou de l'enchantement. Capitalisez à fond sur vos expériences positives. Rappelez-vous des détails, des sensations physiques que vous avez ressenties et imprégnez-vous-en. Plus vous allez prolonger la conscience de l'expérience positive et plus elle marquera votre mémoire. Troisième piste, faites-vous confiance. Effectivement, être optimiste, c'est aussi savoir reconnaître votre part de responsabilité dans vos succès et de ce fait-là vous faire confiance. Le bon, c'est souvent plus facile à voir chez les autres. Et pourtant, pour alléger votre sensibilité au stress, vous pouvez reconnaître vos forces et vos talents et ainsi vous sentir capable. Vous vous sentirez plus compétent pour gérer l'aléa et l'imprévisible lorsque vous aurez la pleine conscience de vos capacités personnelles. L'épisode 24 « Je reconnais mes talents » pourrait bien vous aider sur ce chemin. Dernière piste, aidez-vous de votre corps. Effectivement, vous pouvez reprendre le contrôle sur la tempête biologique qui vous submerge lorsque vous vous trouvez en situation de stress. Il existe plusieurs méthodes permettant de calmer les réactions en chaîne que traverse votre corps. La cohérence cardiaque, les exercices de pleine conscience sont bénéfiques. Vous pouvez aussi méditer. Notre épisode 114 « Je m'accorde des moments de méditation » vous donnera des idées. Cette technique vous offre des pauses mentales vous permettant de vous déconnecter des pensées à l'origine de vos angoisses pour vous concentrer sur vos sensations de l'instant présent. Il est prouvé que le simple fait de faire l'exercice suivant, c'est-à-dire inspirer pendant trois secondes et expirer pendant cinq, le tout pendant trois minutes, réduit considérablement les signaux d'alerte que nous envoie notre cerveau. En bref, si je résume. 1. Notre cerveau introduit naturellement des biais de négativité dans nos expériences. Elles contribuent à notre propension au stress. 2. Le stress est une réaction biologique extrêmement efficace à une menace. 3. Le bon stress nous permet de nous dépasser, de sortir de notre zone de confort et de nous adapter rapidement. 4. Nous pouvons développer des stratégies concrètes de réponse à des situations stressantes et rééduquer notre cerveau pour réduire durablement nos sources de stress. A vous de jouer, chers auditeurs, une carte deux minutes ensemble. Lors de votre prochain épisode de stress, vous appliquerez notre technique respiratoire, puis vous coucherez sur le papier la source de votre angoisse. Prenez le temps de l'affronter et en même temps de sentir ses limites, maintenant qu'elle vous apparaît bien moins menaçante sur le papier. La petite mousse de la semaine a un petit goût épicé, car c'est un proverbe indien. Ne laisse pas les mauvaises pensées paralyser ton esprit, apprends-leur la danse. Avec Bulle de Bonheur, prenez le temps d'être heureux. Merci pour votre écoute. Si vous avez aimé, dites-le-nous avec 5 étoiles. Laissez vos commentaires et envoyez des Bulles de Bonheur à vos amis et partagez ce podcast. Inscrivez-vous à la newsletter en allant sur notre site 2 minutes de bonheur pour être notifié des prochains épisodes. C'est aussi très facile de nous trouver sur les réseaux sociaux Facebook et Instagram. Il suffit de chercher 2 minutes de bonheur. Bulles de Bonheur est propulsé par 2 minutes de bonheur, des outils pour créer du lien et prendre le temps d'être heureux.